Salut, c'est Zidimitl pour un nouveau trait d'esprit. Aujourd'hui on va parler de la dette, et cette vidéo est principalement une extension de ce que je vous ai raconté dans le dernier esprit critique sur l'origine du commerce. Comme la précédente vidéo, celle-ci se basera en bonne partie sur le livre de David Graber, Dette, 5000 ans d'histoire, mais alors que dans la première vidéo on parlait des parties du bouquin où Graber se contente de rappeler le consensus en anthropologie et en histoire, ici on abordera par moment des aspects plus personnels de la façon de voir de Graber et des auteurs auxquels il fait référence, ou même ma vision personnelle des choses. Surveillez donc le subjectomètre. Je vous rappelle le contexte. Je vous avais expliqué que les tribus de chasseurs-cueilleurs nomades pratiquent le communisme des biens. Ils mettent tout ce qu'ils produisent en commun et le distribuent selon les besoins de chacun dans la tribu. Avec la sédentarisation sont apparues la propriété privée et les inégalités de richesse, puis la dette, les premières monnaies basées sur la dette et les premiers commerçants, et seulement bien plus tard encore la monnaie métal et la généralisation du commerce. Dans la vidéo précédente, je suis passé très vite sur toutes ces étapes ayant précédé l'apparition de la monnaie métal et la généralisation du commerce, et ces étapes intermédiaires, quand on les étudie en détail, posent plein de questions passionnantes. Dans la vidéo précédente, la thèse que je défendais sur la nature de la monnaie reprise par David Graber s'appelle la thèse chartaliste, une thèse développée à l'origine par le juriste Alfred Michelinès, puis par l'historien et économiste George Friedrich Knapp. Elle a été défendue par Keynes, l'économiste inspirateur des sociodémocrates, à ses débuts, avant qu'il laisse de côté la question de la nature et l'origine de la monnaie. Il sera le dernier grand économiste influent à s'intéresser au chartalisme. Cette thèse consiste à dire que toute monnaie est une reconnaissance de dette, une unité de mesure de la dette, quel que soit le support physique qu'on utilise pour la symboliser. Elle marche comme les autres unités de mesure, le mètre, le gramme, la seconde. On peut mesurer une distance, une masse, une durée, puis l'inscrire quelque part, mais le support sur lequel on écrit la longueur d'une brouette ne deviendra jamais la longueur de la brouette. Pour les chartalistes, c'est la même chose avec la monnaie. C'est une unité de mesure de la dette, qu'on ne doit pas confondre avec les choses qu'on utilise pour noter ou symboliser la valeur de la dette mesurée. Qu'on écrive cette valeur sur une pièce d'or, un billet en papier ou un chiffre sur le disque dur d'une banque, ce n'est qu'une note de comptabilité, pour retenir ce que chacun doit à chacun. La seule chose qui importe, comme pour toute unité de mesure, c'est que tout le monde se mette d'accord pour utiliser la même. Et uniformiser les unités de mesure, c'est une mission dont se chargent en général les États. Et c'est bien l'État qui décide de ce qui est ou pas une unité de mesure acceptable de la dette, en l'acceptant ou pas en paiement des taxes et impôts. Ce qui fait que les pièces de métal, les billets de papier, les chiffres sur des ordinateurs sont effectivement la même chose, la même unité de mesure de la dette, c'est que l'État les accepte tous les trois comme paiement des taxes et des impôts. On présente souvent les impôts comme le moyen de financer les services publics. Mais puisque les gens profitent des services publics bien avant de payer des impôts, ce serait plus juste de dire que les impôts servent à rembourser les services publics. Ils sont l'évaluation de la dette que l'État considère que vous avez envers la collectivité et dont il exige le remboursement. L'État n'a pas inventé la dette ou les reconnaissances de dette. Dans des petites communautés locales sédentaires, les gens se mettent souvent à s'échanger quelques reconnaissances de dette. Mais en imposant par l'impôt une unité de mesure unique de la dette, en promettant à chacun que si une personne ne reconnaît pas la valeur de ses pièces, ses billets ou ses chiffres sur des disques durs, elle lui enverra sa police et ses juges, l'État permet au commerce de s'étendre à tous les territoires sous son autorité. Et plus l'État exige d'impôts payables uniquement avec des reconnaissances de dette qu'on obtient sur les marchés, plus il oblige les gens à s'endetter et se mettre au commerce. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, les impôts étaient prélevés directement en choses utiles. Le produit des récoltes, par exemple. Et si l'État prélève ses impôts en récolte, ça incite les gens à être agriculteurs, pas à faire du commerce. Tout comme si l'État prélevait ses impôts en likes sur YouTube, tout le monde serait bien obligé de devenir youtubeur. D'ailleurs, pensez à liker mes vidéos, j'ai des impôts à payer. Face aux libéraux, et à leur beau mythe du troc originel, les chartalistes manquaient d'une belle histoire à raconter. Surtout les sociodémocrates, qui voulaient réhabiliter l'État dans le cœur des gens face aux attaques des libéraux. Démontrer que la monnaie est une dette, et que l'État en impose la mesure et crée les marchés, c'est scientifiquement intéressant, mais ça ne fait pas rêver. Et puis, on peut se demander si l'État est bien légitime à décider de tout ça. Les partisans de l'intervention de l'État dans l'économie ont donc cherché un mythe alternatif à opposer au mythe libéral du troc. Ce mythe, ce sera celui de la dette primordiale. C'est surtout des Français qui l'ont développée. D'Auguste Comte à Bruno Théré, en passant par Michel Aglietta et André Orléans, puis elle a été reprise par des post-kénésiens anglo-saxons. L'idée est que nous naissons tous avec une dette à l'égard de l'univers entier qui nous a permis de naître, à l'égard des humains qui nous ont précédés et nous ont engendrés. On construit des sociétés, des États, des techniques, des savoirs qui nous ont d'abord permis d'exister, puis de profiter des avantages de la société, d'une éducation, de services publics, etc. et que l'entité qui doit évaluer ce que nous devons à la société, c'est l'État. C'est pour rembourser cette dette primordiale que nous avons le devoir de contribuer à notre tour à la société en travaillant et en payant des impôts. Le rôle de l'État est de rappeler à chacun ce qu'il doit aux autres et de s'assurer qu'il s'acquitte de ses obligations envers la communauté. Ce sentiment d'être en dette envers la société, qui justifie les exigences de la société envers nous, il serait universel, comme le serait le troc pour les libéraux, et remonterait à bien avant la monnaie et les marchés. La monnaie et les marchés ne serviraient qu'à découper cette dette primordiale en petits bouts. Selon Aglietta et Orléans, à l'origine, cette idée est censée s'être exprimée à travers la religion avant de passer par l'État. Pour le prouver, ils se sont appuyés sur les Vedas, les fondements de la pensée hindouiste, dont les plus anciens ont été écrits en sanskrit entre 1500 et 1200 avant Jésus-Christ. Et effectivement, dans les Vedas, de nombreux passages expliquent que nous avons une dette envers l'univers et les dieux pour le cadeau de la vie. On ne peut vraiment rembourser cette dette qu'en mourant, mais en attendant, on peut quand même payer une sorte d'intérêt sur cette dette en sacrifiant des animaux odieux pour retarder le remboursement final. Les commentaires plus récents qu'on trouve dans les Vedas, rédigés vers le 5e siècle avant Jésus-Christ par les brahmanes, montrent une évolution intéressante de cette idée, en élargissant le concept à toutes les relations sociales. Nous avons une dette envers les premiers sages rédacteurs des Vedas, que nous devons rembourser en étudiant, une dette envers nos ancêtres, que nous devons rembourser en ayant des enfants, une dette envers l'humanité tout entière, que nous devons rembourser en offrant l'hospitalité aux étrangers. L'idée des théoriciens de la dette primordiale, c'est que cette conception védique de la société ne concernerait pas seulement une tradition précise de l'âge du fer en Inde, mais serait la trace d'une façon de penser universelle des premières sociétés humaines. Et lorsque les rois et les états ont pris l'ascendant sur la religion en tant que gestionnaires officiels de la dette de tous envers tous, ils auraient choisi de faire s'incarner cette dette dans un instrument de mesure universel, la monnaie, que l'état met en circulation et qu'il exige ensuite en paiement des impôts. Chacun est alors incité à contribuer au bien commun de la société par un travail, payé avec cette monnaie qu'il devra ensuite rendre à l'état en impôts, pour prouver qu'il a bien consacré du temps à rembourser sa dette à la société. Le problème, bien sûr, c'est que, tout comme l'histoire du troc originel des libéraux, l'histoire de la dette primordiale est un simple mythe. C'est un mythe qui parle plus à la gauche, enfin, à certaines parties de la gauche, mais ça n'en fait pas une vérité. Le mythe du troc sert aux libéraux à faire croire que l'humain serait naturellement fait pour la concurrence de tous contre tous. De son côté, le mythe de la dette primordiale sert aux sociodémocrates, voire à certains communistes et même à des nationalistes qui l'ont récupéré, à faire croire que l'humain serait naturellement fait pour se sacrifier pour la communauté. Et de la même façon que les libéraux, certains essayent de légitimer le mythe qu'ils veulent donner à notre société actuelle en disant qu'il existe depuis toujours. C'est très de droite ça quand même, de vouloir légitimer ce qu'on veut parce que ce serait ancien. Ce n'est sûrement pas un hasard si ce mythe s'est développé précisément au moment où la social-démocratie était en train de passer à droite par sa longue présence au pouvoir. Bon, notez déjà que même s'ils avaient raison, même si réellement depuis l'âge du fer, tous les humains croyaient que chaque individu a une dette envers la société de laquelle il doit s'acquitter en se sacrifiant pour l'intérêt commun, mais ça ne voudrait pas dire que c'est vrai, ni qu'il faudrait continuer à y croire. Il y a plein de trucs qu'on a cru pendant très longtemps et qu'on a arrêté de croire. Mais de toute façon, même l'idée que les humains partageraient cette croyance depuis toujours est très probablement fausse. D'abord, quelle est la société envers laquelle un humain de l'antiquité ou du Moyen-Âge aurait pu croire avoir une dette, alors que les frontières et les conquêtes changeaient sans cesse, que beaucoup n'avaient aucune idée d'à quel empire ils appartenaient en ce moment, et qu'ils pouvaient appartenir simultanément à une communauté religieuse, ethnique ou politique différente. Avec cette vision des choses, on plaque sur le passé la notion moderne d'état-nation, née en 1789 et qui n'existait tout simplement pas avant. Ensuite, c'est bien beau de s'appuyer sur les Védas, mais on a des traces bien plus concrètes et parfois plus anciennes du fonctionnement réel des sociétés antiques. Et de la Mésopotamie à la Perse, en passant par la Grèce et la Rome antique, ce qui caractérisait le peuple de la ville ou de la région dominante, c'était justement de ne payer aucun impôt. C'est seulement les cités et les peuples conquis qui devaient les payer. Comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, la création du commerce par le paiement des fonctionnaires en pièces de métal et l'exigence de paiement des impôts par la population avec ces mêmes pièces, c'est d'abord un instrument de conquête. Donc pendant longtemps, ça ne concernait pas les habitants du royaume ou de la cité d'origine de la conquête. Bien au contraire, c'est même précisément pour arroser ces sujets ou ces citoyens de bien piller sur les populations conquises et pouvoir les exempter complètement d'impôts que les états entreprenaient des conquêtes permanentes. Ce qui assurait au pouvoir un large soutien populaire pour sa politique de conquête. C'est sur ce contrat-là que se fondait la politique d'expansion permanente de l'Empire Romain par exemple. Et à chaque fois que les peuples des anciennes provinces conquises obtenaient le statut de citoyens et étaient donc exemptés d'impôts, c'était rendu possible par la conquête de nouvelles provinces dont les habitants, eux, n'auraient pas droit à la citoyenneté et donc paieraient des impôts. Manifestement, dans le monde antique, les citoyens ne croyaient pas du tout devoir s'acquitter d'une dette envers la société à travers le travail et l'impôt. Peut-être que les états conquérants essayaient d'imposer ce mythe aux peuples conquis pour exiger leurs impôts, mais il y a peu de chances que ça a été facile de leur faire croire à l'idée qu'ils avaient une dette envers les gens qui venaient de les conquérir par la force. Et il y a encore un dernier problème dans ce mythe de la dette primordiale. Comment passer de la dette forcément infinie qu'un humain devrait à l'univers et aux dieux à une dette gérée par l'État qu'il serait capable de chiffrer précisément dans une unité de compte unique capable d'évaluer et comparer n'importe quoi, travail, objet, etc. pour les échanger sur un marché et s'acquitter d'un impôt. Dans les Védas, ce n'est pas avec de l'argent ou des marchandises qu'on paye sa dette à la société, mais en étudiant, en faisant des enfants, en sacrifiant des animaux ou en mourant. Notez que ce problème-là n'est pas spécifique à la théorie de la dette primordiale. En fait, le même problème se pose pour les croyants au mythe du troc originel, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, ou pour toute autre théorie qui prétendrait expliquer l'origine de la monnaie. Mais même si les théoriciens de la dette primordiale se trompent visiblement sur le fond, sur cette question précise, leur réponse est intéressante. Outre la gestion des dettes de la société, s'il y a bien une chose dont les autorités politiques ou religieuses ont été partout investies, c'est d'exercer la justice, c'est-à-dire gérer les conflits, tenter de trouver un accord entre les plaignants et les accusés, et établir des codes juridiques et des listes d'amendes et de réparations des délits et des crimes. Quand des voisins se prêtent des choses, s'ils ont l'intention de rester voisins, ils n'ont pas besoin d'évaluer précisément leurs promesses. Ils peuvent simplement se dire « je t'en dois une » et considérer qu'ils se rendront plus ou moins l'appareil un jour. Mais par contre, si quelqu'un détruit un bien appartenant à un autre par exemple, et que celui-ci veut obtenir une réparation, c'est typiquement le genre de situation où la victime va être bien plus pointilleuse pour définir précisément la valeur de ce qu'elle a perdu. Et si l'autre n'a pas exactement un bien similaire à offrir en compensation, il va bien falloir que le tribunal décide quelle quantité précise d'un autre bien équivaut à ce qui a été perdu. Et c'est effectivement dans les codes juridiques listant des amendes pour tout type de crimes et délits qu'on trouve les premières traces de listes précises de conversion de tout en tout. Des jurisprudences qui ont sans doute été nécessaires pour que puisse ensuite émerger un marché sur lequel on peut envisager d'échanger tout contre tout. Les tribunaux ont probablement joué un grand rôle dans le développement des tentatives d'évaluer précisément la valeur de ce que les gens se doivent. Mais puisque la théorie de la dette primordiale, elle, ne tient pas, il va falloir trouver une théorie alternative sur l'origine de la notion même de dette. Et pour ça, il va falloir se poser des questions encore plus fondamentales. Qu'est-ce que la propriété ? La plupart des gens pensent que ça concerne la relation entre des humains et une chose. Je peux posséder un stylo, un ordinateur, une maison, un terrain. Bref, je possède des objets d'une manière générale. Et posséder des gens depuis l'abolition de l'esclavage, c'est interdit. Mais qu'est-ce que ça signifie précisément le fait que je possède un objet, qu'il m'appartienne, qu'il soit ma propriété ? Par quoi ça se manifeste concrètement ? Eh bien, ça se manifeste par deux choses. Premièrement, ça veut dire que c'est moi et moi seul qui ai le droit exclusif de dire ce que les humains du monde entier ont le droit ou pas de faire avec cet objet. Deuxièmement, ça veut dire que je peux décider de transférer ce droit exclusif à quelqu'un d'autre, soit définitivement en lui faisant un don ou en lui échangeant contre autre chose, soit temporairement en lui prêtant ou en lui louant. Ma propriété sur un objet, je peux donc entièrement la décrire et l'exprimer en termes de relations sociales, de droits que les autres me reconnaissent, d'interdictions pour eux qu'ils s'engagent à respecter et de droits que je peux accorder aux autres selon mon bon vouloir. Dire que ce stylo m'appartient mais que cette tondeuse t'appartient, c'est simplement dire que chacun d'entre nous reconnaît qu'il se permettra ou pas certains comportements suivant s'ils impliquent d'utiliser ce stylo ou cette tondeuse. Et quand tu me donnes ou tu me vends ta tondeuse, en réalité, ce qui a changé, ce n'est pas quelque chose qui concerne la tondeuse. Ce qui a changé, c'est les engagements qu'on prend l'un envers l'autre. On s'est mis d'accord pour décider que dorénavant, je serai libre d'adopter certains comportements que je m'interdisais auparavant et qu'inversement, tu t'interdiras d'adopter certains comportements que tu t'autorisais auparavant. En l'occurrence, les comportements qui impliquent d'utiliser cette tondeuse. La propriété, c'est donc uniquement des relations sociales, des droits et des interdictions qu'on se reconnaît mutuellement. Et quand on donne, on vend, on achète, on prête, on loue, ou même quand on vole, on pille, on promet ou on met en commun, ce qu'on change, ce ne sont pas des choses, ce sont des relations sociales. Les choses, elles, n'ont subi aucune transformation dans l'opération. D'ailleurs, si vous étiez seul sur une île déserte, on voit mal ce que ça pourrait signifier pour vous de dire que les palmiers sont votre propriété, à moins que vous espériez que les animaux sauvages respecteront vos droits sur les palmiers. Plus précisément, ce qu'on change dans ces transactions, ce sont des légitimités à prendre certaines décisions qui auront un impact sur les autres, c'est-à-dire des relations de pouvoir entre nous. Il y a plein de gens qui croient sincèrement en la légitimité du concept de propriété, et donc du pouvoir par la propriété. Mais il y a aussi plein de gens qui contestent tous les jours les propriétés reconnues par les autres. La preuve, on est obligé d'avoir des lois, des policiers, des juges et des prisons pour obliger les récalcitrants à respecter les droits de propriété. L'arbitraire des droits de propriété devient encore plus flagrant dès que ce n'est plus une propriété individuelle mais collective. Si plusieurs personnes se partagent la propriété d'une chose, ça veut dire qu'ils vont devoir prendre des décisions collectives sur ce qu'ils vont faire avec cette chose. Et là, comme dans toute situation où on doit prendre des décisions collectives, on trouve une infinité de systèmes de décision et de répartition du pouvoir possible à l'intérieur du groupe. La plupart des sociétés privées fonctionnent selon le système de décision qu'on appelle des actions. Chacun se voit attribuer un pourcentage de propriété selon la quantité d'argent qu'il a dépensé pour l'acheter, qui lui donnera un pourcentage de droit de vote correspondant au conseil d'administration de l'entreprise. C'est donc un système ploutocratique où le droit de décision s'achète par la richesse. Et ceux qui travaillent pour l'entreprise mais n'en possèdent pas d'action n'ont aucun droit de décision. Mais il y a aussi des coopératives gérées en démocratie représentative, des entreprises autogérées où c'est la démocratie directe, et il y a aussi des entreprises publiques dans lesquelles le mode de décision, eh bien, il dépend du régime politique de l'État qui en est propriétaire. Si c'est une monarchie absolue, seul le roi décide de ce que fera l'entreprise publique. Si c'est un régime parlementaire, les décisions pour l'entreprise publique sont prises par débat entre les députés, etc. En fait, tous les systèmes politiques de décision que je vous ai décrit dans mon épisode sur le bonapartisme sont possibles au sein d'une communauté de gens se considérant comme propriétaires collectivement d'une chose. Chaque propriété collective est un petit État, à l'intérieur duquel on peut organiser le pouvoir selon toutes les modalités de la monarchie, de l'oligarchie ou de la démocratie. Et si une personne est seule propriétaire d'une chose, ça signifie simplement qu'elle est monarque absolue de la terre entière pour ce qui concerne les décisions qui impliquent d'utiliser cette chose. Pourtant, même la propriété ne suffit pas à résumer qui peut décider de ce qui arrive à une chose. Dans nos sociétés capitalistes modernes, les actionnaires ont beau être les seuls propriétaires des entreprises, ils ne peuvent pas pour autant décider de faire tout ce qu'ils veulent avec leur propriété. L'État peut imposer que des représentants du personnel et leur mot à dire comme en Allemagne. Il va aussi limiter les décisions possibles par le droit du travail, le code civil, etc. C'est pas parce que je possède une tronçonneuse que j'ai le droit de tuer quelqu'un avec, par exemple. Bref, non seulement la propriété est une relation de pouvoir qui peut être utilisée selon tous les modèles de répartition du pouvoir qu'on peut imaginer, mais elle cohabite toujours avec d'autres sources de pouvoir considérées comme légitimes et qui peuvent limiter le champ d'action de la propriété. En fait, cette relation de pouvoir particulière entre humains qu'est la propriété, c'est une répartition du pouvoir parmi d'autres, qui a une histoire, qui n'a rien d'évident et qui pourrait même sembler absurde à des personnes qui auraient d'autres façons de concevoir les relations de pouvoir. Est-ce que les autres animaux ont le concept de propriété ? Quand on les voit se battre pour un territoire ou de la nourriture, on pourrait être tenté de répondre oui, mais ça n'a rien d'évident. Quand un animal marque un territoire, on peut le traduire par « ce territoire m'appartient ». Mais ça peut aussi plus simplement signifier « j'ai besoin de cet espace pour survivre, alors si vous venez ici, je serai obligé de vous attaquer ». La différence entre les deux est subtile, mais elle est importante. Dans le premier cas, on compte sur le fait que les autres ne viendront pas parce qu'ils partagent avec nous la croyance en la propriété et ils veulent la respecter. On compte sur le pouvoir spirituel. Dans le deuxième cas, on compte simplement sur leur peur de se prendre une branlée. C'est seulement une menace d'user du pouvoir de la force. Et la distinction entre les deux est tout aussi difficile à faire quand on étudie les humains. Quand on voit une tribu nomade défendre son territoire de chasse ou le résultat de sa chasse et sa cueillette contre une attaque d'une tribu adverse, des occidentaux baignés dans le concept de propriété pourraient croire que ce sont des gens qui défendent leur propriété collective. Mais on peut aussi se dire qu'ils s'en foutent de la notion de propriété. Ils sont tout simplement en train de se battre pour avoir de la nourriture à manger. Ils ne défendent pas un droit métaphysique quelconque, ils cherchent à survivre. Et même quand ils font un troc rituel entre tribus, on n'est pas obligé de penser que c'est un échange de propriété. Ils peuvent simplement se dire j'arrête de t'empêcher de prendre cette chose si tu arrêtes de m'empêcher de prendre cette autre chose. Ça nous évitera de nous taper dessus. Tant qu'on n'a pas de stock et qu'on doit en permanence chercher de quoi survivre à usage immédiat, la notion de propriété ne sert pas à grand chose. C'est seulement quand on commence à accumuler des choses dont on ne se sert pas immédiatement que la question commence à se poser de qui aura le droit ou pas de l'utiliser quand il en aura besoin. Voilà pourquoi la notion de propriété, ce nouveau système de gestion du pouvoir, n'apparaît éventuellement qu'avec le stockage et la sédentarisation qui le rendent possible. Pourtant, l'apparition de la sédentarisation ne signifie pas immédiatement l'apparition du commerce, de la monnaie et des échanges. Pour ça, il ne faut pas seulement considérer que les choses appartiennent aux uns et aux autres, encore faut-il être capable de leur donner une valeur chiffrée. Et puisque la propriété ne concerne pas réellement les choses mais les relations sociales, les droits qu'on se reconnaît, ça veut dire être capable de chiffrer les relations sociales pour les comparer et les échanger entre elles. Il existe un type de monnaie ancienne utilisée dans les sociétés sans état ni marché qu'on n'a pas évoquée dans la vidéo précédente parce qu'elle ne ressemble pas du tout à l'idée qu'on se fait habituellement d'une monnaie. D'ailleurs, même les économistes libéraux qui veulent voir de l'échange partout n'ont jamais tenté d'utiliser ces exemples-là pour leur démonstration parce qu'ils ont bien compris que ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils appellent monnaie habituellement. On peut même dire que ce type de monnaie n'est utilisé que pour faire des choses totalement scandaleuses du point de vue des économistes classiques et absolument jamais pour faire ce qui leur semble être une utilisation normale de la monnaie. C'est par exemple le wampum des Iroquois principalement basé sur des colliers de coquillages, la monnaie tissue de plusieurs peuples africains, la monnaie plume des îles Salomon, etc. Avant que des conquérants capitalistes ne viennent imposer leur logique comptable à ces sociétés, aucune de ces monnaies n'avait jamais été utilisée pour le commerce. Ces monnaies ne servent qu'à reconfigurer les relations sociales. On les utilise pour arranger les mariages, les paternités des enfants, éviter les vendettas, soutenir les personnes en deuil pour les funérailles, demander pardon pour un crime, négocier des traités, obtenir des soutiens dans une lutte partisane, etc. Tout sauf vendre et acheter des choses. Comme ces monnaies n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'on appelle monnaie dans une société commerciale, pour faire la distinction, Grabber leur donne le nom de monnaie sociale que je vais reprendre ici et nomme les économies utilisant une monnaie sociale des économies humaines. Les monnaies sociales ont été pendant des millénaires les seules monnaies connues de l'humanité, bien avant qu'apparaissent les systèmes basés sur la dette et encore plus longtemps avant la monnaie métal et la généralisation du commerce. L'utilisation la plus courante des monnaies sociales, c'est pour arranger des mariages, le plus souvent dans ce qu'on a appelé le paiement de la fiancée ou bride price que la famille du prétendant doit offrir aux parents de la femme convoitée. C'est très facile de voir ça comme l'achat d'une femme, ce qui évidemment a choqué toutes les administrations coloniales du début du XXe siècle. En 1926, la Société des Nations a même ouvert un débat dans le but de l'interdire en tant que forme d'esclavage. Mais les anthropologues ont protesté parce que le paiement de la fiancée n'a en réalité rien à voir avec l'achat de la propriété d'un objet. Quand on achète un objet, on n'a aucune obligation envers l'objet, alors que dans les économies humaines, le mari a des obligations envers sa femme. Et quand on achète un objet, on peut le vendre. Jamais dans une économie humaine, un mari n'a le droit de vendre sa femme. Plus globalement, en fait, personne dans ces sociétés ne considère qu'une femme appartient à son mari. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont égaux. Attention, le patriarcat n'a pas attendu le commerce et la propriété pour exister. Mais pour autant, dans ces sociétés, on n'achète pas les femmes. Toujours est-il que les arguments des anthropologues ont finalement porté. Le bride price a été rebaptisé bride wealth ou richesse de la fiancée et on a renoncé au projet d'interdiction. Mais si le bride wealth n'est pas un achat, qu'est-ce que c'est au juste ? On peut se tourner comme le fait Grabber vers les travaux de l'ancien économiste devenu anthropologue Philippe Rospabé. Pour lui, le bride wealth et plus généralement toutes les utilisations des monnaies sociales sont un substitut qu'on reconnaît comme insatisfaisant. C'est la reconnaissance qu'on a une dette impossible à payer. Demander à une famille de perdre une partie des liens familiaux qui l'unissent à leur fille, leur soeur, etc. au profit d'un étranger à la famille, c'est une demande d'une valeur forcément inestimable, si exceptionnelle que rien ne pourra jamais la compenser. Dans ces sociétés, on considère que la seule chose qui pourrait éventuellement compenser la perte d'un être humain, c'est un autre être humain. On se promet plus ou moins qu'un jour, la famille qui a pris une femme dans une autre famille lui rendra une autre femme par un prochain mariage. Et dans l'intervalle, l'offrande de monnaie sociale ne sert qu'à demander pardon, à reconnaître la perte dont on est responsable. Dans les économies humaines, c'est la même quantité de monnaie sociale qu'on doit offrir pour un bride wealth ou pour se faire pardonner un meurtre. Pour autant, on n'imagine pas qu'on a acheté le mort. La monnaie sociale, c'est un substitut de vie, un symbole qui montre qu'on reconnaît qu'on doit une vie à l'autre et un cadeau qui espère apaiser sa colère et éviter une vendetta. C'est un symbole de réconciliation ou d'alliance entre deux familles. Notez que, selon les sociétés, il peut y avoir une chose que l'on a plus connue en Europe et qui s'appelle la dot. Ici, ce n'est pas la famille du mari qui fait un cadeau à la famille de la femme, mais l'inverse. Ça arrive quand les conceptions de la famille sont différentes et qu'on considère que c'est la famille qui accueille la femme qui se sacrifie en l'intégrant à ses réseaux relationnels. Et bien sûr, dans ce cas, c'est bien plus compliqué de confondre ça avec l'achat d'une femme. Dans de nombreuses cultures, le fait que la monnaie sociale ne compense jamais vraiment le sacrifice de l'autre se voit dans le fait que le don ne s'arrête pas au mariage. Certains doivent perpétuellement continuer à faire des dons réguliers à l'autre famille, des maris doivent faire des dons à leur femme à chaque enfant, etc. Quasi systématiquement, les monnaies sociales sont des apparats, des bijoux, des tissus, du maquillage, des choses dont se servent les gens pour s'embellir et s'intégrer socialement. Le paiement en monnaie sociale symbolise les liens sociaux qu'on reconnaît avoir brisés ou demandé à créer à défaut de pouvoir offrir quelque chose qui pourrait réellement avoir la même valeur. Accepter la monnaie sociale proposée, c'est accepter des excuses, pas un paiement. Tous les anthropologues ayant étudié ces peuples témoignent qu'ils trouvaient parfaitement insultant d'imaginer qu'une quelconque quantité de monnaie sociale aurait pu être un équivalent à la valeur de la vie humaine qu'on leur avait prise. Bien souvent, les personnes à qui on a pris une vie par la mort ou le mariage commencent par refuser la transaction et on doit souvent faire appel aux autorités de la communauté qui arbitrent le conflit pour les convaincre d'accepter et éviter les vendettas. Et nous voilà revenus au rôle des autorités judiciaires qui arbitrent les conflits et dont avaient eu l'intuition les théoriciens de la dette primordiale. D'ailleurs, on est ici dans une logique assez similaire avec comme point de départ des dettes infinies impossibles à payer. Mais la différence est que ces dettes, on ne les doit pas à l'univers, au dieu ou à une entité aussi abstraite que la société ou la nation. Ce sont des dettes entre des êtres humains bien concrets et réels qui forment un réseau de relations sociales. Mais on est loin d'avoir résolu le problème. Au contraire, si à la base, la monnaie sociale servait non pas à faire un échange, à compenser réellement la perte d'une vie d'un réseau de relations sociales mais à s'excuser et reconnaître qu'il était impossible de la compenser, comment en est-on arrivé à penser que finalement, si on peut évaluer et échanger des relations sociales en inventant la propriété, la dette et le commerce. L'esclavage est une institution apparemment aussi vieille que la sédentarisation. Toutes les cultures sédentaires ont eu des esclaves. Mais en réalité, ce terme recouvre un nombre incroyable de statuts très divers selon les cultures et les époques. Il y a pourtant un point commun au concept d'esclaves dans toutes les cultures. Ce sont des gens qu'on a arrachés à leur contexte social par la force. Comme la plupart des cultures anciennes définissent une personne par son réseau de liens sociaux, les esclaves sont souvent considérés comme des morts parce qu'on les a dépouillés de tous leurs liens familiaux, amicaux, tribaux, culturels, c'est-à-dire de leur identité. En fait, les situations dans lesquelles on fait des esclaves, ce sont des situations dans lesquelles on pourrait aussi bien les avoir tués. Ce sont généralement des personnes enlevées lors d'un raid chez des ennemis ou faits prisonniers de guerre et les gens qui les connaissent sont invités à faire leur deuil comme s'il était mort. Pour maintenir un statut d'esclave, il faut lui interdire de créer d'autres liens sociaux que ceux qui le lient à son maître. Dans les cultures où les esclaves ont le droit de se marier, de s'intégrer dans leur société d'accueil, à partir du moment où ces nouveaux liens sont tissés, la personne n'est plus considérée comme esclave. Or, s'il semble choquant à la plupart des humains d'imaginer que quoi que ce soit pourrait valoir une vie humaine, à part éventuellement une autre vie humaine, c'est précisément à cause de tous les liens qui unissent cette personne aux autres. Quand on s'excuse de prendre une vie par le mariage ou la mort, c'est auprès de la famille qu'on s'excuse et qu'on ne pourra jamais s'excuser suffisamment. Mais quand on fait un esclave, on détruit par la violence, par la coercition physique, tous ces liens sociaux et alors il devient envisageable de le considérer comme équivalent à une certaine quantité de choses puisqu'il devient lui-même une chose, comme un cadavre qui bougerait encore. C'est seulement quand la violence entre en jeu qu'on peut acheter des êtres humains, et considérer que la transaction est terminée. On voit cette logique à l'œuvre chez beaucoup de peuples étudiés par les anthropologues où le seul moment où on peut réellement considérer qu'on peut acheter un être humain, c'est quand on l'a enlevé de force à une tribu ennemie. Et tant que la tribu n'est pas trop lointaine, ce statut d'esclave achetable est fragile. La famille pourrait toujours venir un jour protester plus ou moins violemment. Mais lorsque les peuples commencent à aller chercher des esclaves dans des contrées plus lointaines et à interdire aux esclaves de créer de nouveaux liens sociaux, l'esclavage devient une institution stable et massive. L'idée qu'on puisse acheter des relations sociales par l'esclavage crée un précédent. Si l'esclavage devient une institution importante dans une société, il y aura inévitablement des procès. Par exemple, si un esclave a été tué et son maître exige réparation. Dans ce genre de procès, le tribunal devra établir quelle est la valeur d'un esclave exprimée en toutes sortes d'autres choses. En monnaie sociale d'abord, qui devient alors une véritable monnaie d'échange, puis dans toutes sortes d'autres biens et services si l'accusé n'a pas de monnaie sociale pour payer son amende. On a du mal à l'assumer, mais le fait est qu'historiquement, les sociétés où le commerce s'est développé de façon importante ont toutes été des sociétés largement esclavagistes. C'est le cas en Chine ou au nord de l'Inde autour du 5e siècle avant Jésus-Christ par exemple, mais aussi dans l'Empire aztèque dont les médias ont récemment beaucoup parlé de la monnaie cacao. Dans la République romaine, le développement du commerce entre citoyens normalement exemptés d'impôts et donc d'incitation au commerce par l'État correspond au moment où l'esclavage est devenu une institution massive. La domination commerciale des empires musulmans au Moyen-Âge se basait déjà sur une traite gigantesque des esclaves prélevés principalement en Afrique subsaharienne, mais aussi dans une moindre mesure en Europe ou en Asie. Quant au capitalisme contemporain d'origine européenne, on aimerait bien oublier qu'il a d'abord été rendu possible par plusieurs siècles de traite négrière. C'est donc d'abord par la violence et l'esclavage qu'on a pu transformer des dettes infinies en dettes qu'on pouvait compter ou dit autrement qu'on a transformé des promesses et des liens sociaux en dettes chiffrables, en remboursements exigibles au centime près et pour finir en échanges commerciaux, c'est-à-dire en dettes dont on exige le remboursement intégral immédiat. Mais avec l'avènement de l'économie commerciale, des marchés et des monnaies considérées comme des reconnaissances de dettes chiffrées, on a vu également apparaître une autre forme d'esclavage à l'intérieur même des communautés. Dans ce processus, il y a une innovation dont on n'a pas encore parlé et qui a sans doute joué un rôle important. Le prêt à intérêt. On n'a aucune trace historique de son invention. Il précède visiblement celle de l'écriture. Quand on ouvre nos archives les plus anciennes que sont les tablettes mésopotamiennes, le prêt à intérêt est déjà bien connu. Mais dans un contexte où l'essentiel du commerce se faisait encore avec l'étranger, où les temples envoyaient les marchands à l'autre bout du monde connu pour faire des échanges et revenir avec des marchandises utiles, on peut comprendre comment il a pu émerger. Quand les transactions commerciales se déroulent loin de la surveillance de celui qui les commandite, il faut faire sacrément confiance aux marchands pour s'assurer qu'il apportera bien au temple son bénéfice commercial, qu'il ne prétendra pas s'être tout fait voler pour tout garder pour lui par exemple. Préciser dès le départ le bénéfice qu'on exigera quoi qu'il arrive de la transaction, c'est donc une garantie qui évite de se soucier de ce qui arrive en chemin ou de l'honnêteté du marchand. Les temples ont donc pris l'habitude d'imposer un intérêt exigible au retour avant de prêter au marchand de quoi aller marchander à l'autre bout du monde. Et lorsque le commerce basé sur l'échange de reconnaissance de dette s'est développé au sein des communautés, le principe du prêt à intérêt s'est répandu dans la société. Dans une société où toute relation sociale devient chiffrable, où on peut exiger des remboursements au centime prêt et avec le principe de l'intérêt en prime, tout est en place pour provoquer des catastrophes sociales. C'est bien joli que tout le monde se doivent des choses et maintiennent ainsi des liens sociaux entre eux. Mais comme tout le monde n'a pas les mêmes chances, il y a des gens qui accumulent les crédits et d'autres qui accumulent les dettes. Et lorsqu'il devient socialement acceptable de chiffrer précisément ce que doit l'autre et d'en exiger le remboursement avec n'importe quoi, bien vite, les débiteurs doivent rembourser avec tout ce qu'ils ont. D'abord leurs champs, leurs bétails, puis très vite leurs enfants, surtout leurs filles évidemment, leurs femmes et enfin eux-mêmes. Voilà ce qu'on appelle l'esclavage pour dette, le fléau de toutes les sociétés antiques dès que le concept de dette, de promesse chiffrable et donc au final de commerce se répand. Pour les femmes, l'esclavage pour dette se transforme bien souvent en prostitution. Bien sûr, le viol, le mariage forcé ou même des traditions où certaines femmes sont censées être sexuellement disponibles pour des hommes qu'elles le veuillent ou non, ça existe depuis toujours, même avant la sédentarisation. Par contre, dire que la prostitution serait le plus vieux métier du monde est totalement faux. Pour avoir des rapports sexuels tarifés, il faut évidemment avoir inventé le commerce. Ces premières époques où par le développement de la dette et du commerce, tous les pères savent que leurs filles peuvent à tout moment se retrouver prostituées et eux-mêmes esclaves ont provoqué des bouleversements intellectuels. Je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, c'est autour de la mer Égée en Inde et en Chine que quasi simultanément vers moins 700, la monnaie métal a été créée pour permettre de vastes conquêtes mais aussi une traite massive d'esclaves étrangers, avec pour conséquence un développement sans précédent du commerce et donc de l'endettement et de l'esclavage pour dette. Le résultat a été une remise en cause de tous les systèmes de pensée anciens, d'autant plus qu'ils étaient confrontés entre eux par un brassage culturel massif. C'est exactement à cette même période et dans ces trois mêmes zones du monde qu'ont émergé toutes les grandes écoles de pensée en philosophie. Certaines pour contester ces changements au nom de la tradition, d'autres pour pousser à la révolte et à une refondation complète de la pensée et de la société et encore d'autres pour embrasser avec enthousiasme cette nouvelle société marchande où désormais tout se compte et s'évalue. C'est à ce moment-là que la pensée dominante a commencé à interpréter toutes les relations sociales, les rapports de domination, les promesses en termes de dette comme on le retrouve dans les Vedas chers aux théoriciens de la dette primordiale. Le langage de la dette est un outil puissant des créditeurs pour transformer la morale. Grâce à la dette, on peut tout justifier et faire passer toutes les victimes pour des coupables. Quand quelqu'un est opprimé, il suffit de dire qu'il a une dette envers son oppresseur pour que ce soit lui qui soit montré du doigt. Les opprimés, eux, n'avaient souvent pas d'autre choix pour échapper au piège de la dette que de s'exiler. Et petit à petit, on retrouvait aux alentours des villes des communautés d'éleveurs nomades qui développaient une grande haine de la ville, du commerce, du prêt à intérêt, de la prostitution et se constituaient des morales très patriarcales, encouragées par la peur des pères de voir un jour leurs filles livrées à la prostitution à la ville. C'est dans ce contexte qu'émergeront les grandes religions moralistes et patriarcales qui perdurent jusqu'à aujourd'hui comme le zoroastrisme, le judaïsme, le bouddhisme, le jaïnisme, l'hindouisme, le confucianisme, le taoïsme, plus tard le christianisme et enfin l'islam. Dans la plupart des textes sacrés, on trouve l'influence de la nouvelle pensée dominante qui les pousse à décrire toutes leurs morales, tous les devoirs des humains en termes de dette. Mais en même temps, ce sont souvent des religions qui glorifient les pasteurs nomades et la pauvreté, qui désignent la ville, l'argent, le commerce, le sexe comme le mal absolu identifié à Babylone dans la Bible et qui condamnent vigoureusement l'usure, c'est-à-dire le prêt à intérêt. Notez que c'est aussi à cette époque qu'on voit apparaître dans des tas de cultures méditerranéennes le voile pour les femmes, qui est au départ une façon de distinguer les femmes de la haute société des femmes de pauvres destinées à passer un jour ou l'autre par la prostitution. Et c'est par imitation des riches que les hommes pauvres ont imposé le voile à leurs femmes et leurs filles pour signifier qu'elles n'étaient pas à vendre. La civilisation grecque, dont nous nous sentons les fiers héritiers, voilait déjà les femmes bien avant l'apparition de l'islam. Ces religions patriarcales, désignant la ville comme l'antre du mal, ont fini pourtant par dominer les villes à force que les pasteurs nomades reviennent périodiquement assiéger les villes et en prendre le contrôle. Et les gens qui y croient se retrouvent depuis perpétuellement en plein dilemme moral, à vivre tous les jours au milieu de l'enfer des villes. Bien sûr, régulièrement, la colère populaire a provoqué des révolutions. Et il faut noter que le programme minimal de toutes les révolutions de l'antiquité a toujours été d'effacer toutes les dettes et de redistribuer les terres. Pour éviter les désagréments des révolutions, certains souverains plus prévoyants que d'autres ont trouvé une alternative. En Mésopotamie, là où nous avons les traces les plus anciennes d'une société où la dette, le commerce et l'esclavage pour dettes se sont développées, la tradition voulait que quand un nouveau roi montait sur le trône, il annonce par décret que toutes les dettes étaient effacées, que les filles reviendraient chez leurs pères et les pères à leur champ. La pression populaire poussait même les rois mésopotamiens à organiser de telles remises à zéro de tous les comptes plusieurs fois au cours de leur règne. Vous connaissez peut-être le moyen par lequel on a traduit les hiéroglyphes égyptiens, la pierre de Rosette, une stèle avec un même texte traduit selon trois écritures, hiéroglyphes, démothiques et alphabet grec. Mais le contenu du texte est lui aussi intéressant. Il s'agit d'un décret d'annulation de toutes les dettes privées édictées par le pharaon Ptolémée V à son arrivée sur le trône en 196 avant Jésus-Christ. La tradition d'annulation périodique des dettes s'était répandue en Égypte et en Grèce comme une obligation si on voulait qu'un système basé sur la dette puisse fonctionner à long terme. Dans le langage de l'Ancien Testament, cette tradition s'appelle le Jubilé. Même le mot rédemption, la promesse apportée par le Messie, signifie à l'origine annulation des dettes. Les péchés que Jésus est censé avoir pardonner et annuler par son sacrifice, c'était un symbole des dettes. Les débiteurs étaient désignés comme des pécheurs que seul le pouvoir divin pouvait pardonner en annulant leur dette envers l'univers. En Mésopotamie, les registres de dettes étaient des tablettes en terre cuite. Effacer les dettes revenait donc à un geste symbolique fort. On brisait toutes les tablettes. Quand les dettes ont été inscrites sur du papyrus ou du papier, c'était plutôt un grand feu de joie. En effaçant régulièrement les dettes, on rappelait régulièrement que ce ne sont que des conventions sociales. Pas des mesures de choses absolues qui dépassent la volonté humaine, pas de mathématiques objectives. Mais entre cette antiquité bien consciente de la nécessité d'annuler régulièrement les dettes et nous, il y a eu un intermédiaire encombrant, la république romaine. Les élites romaines n'ont pas repris la tradition du jubilé de leurs voisins. Face aux révoltes populaires régulières contre l'esclavage pour dettes, elles ont trouvé une autre solution. Elles ont rendu illégale l'esclavage pour dettes, autorisé une certaine représentation du peuple dans les instances de la république et c'est par la conquête permanente que la république allait se fournir en esclaves chez les peuples vaincus. Des esclaves qui pourraient faire tout ce que faisaient les asservis pour dettes auparavant. au moins un ou deux esclaves qui étaient des anciens ennemis vaincus. Et ces mêmes citoyens ayant le droit de participer à la vie politique du pays, la république romaine s'est transformée en une oligarchie de propriétaire d'esclaves. La liberté, chez les romains comme dans tout le monde antique, était définie comme l'inverse de l'esclavage. Et initialement, comme dans toutes les économies humaines, être un esclave ça signifiait être privé de liens sociaux. Donc être libre, c'était avoir le droit de tisser des liens sociaux. Mais les juristes romains ont petit à petit inventé une conception du droit, de la propriété et de la liberté qui convenait mieux aux intérêts d'une république de propriétaires d'esclaves. D'abord, ils ont énoncé qu'un maître a tous les droits sur son esclave. Mais aussi qu'un esclave est une chose. Donc la propriété d'un esclave, c'est une relation humaine qu'on a transformée en une relation entre un humain et une chose. Une relation disant que l'humain a tous les droits sur cette chose. Et à partir de là, la notion de propriété comme étant le droit absolu de faire ce qu'on veut d'une chose a été étendue à toutes les choses. C'est grâce à ce tour de passe-passe juridique qu'on en est arrivé à oublier que la propriété ne fait que reconfigurer des relations sociales entre humains et qu'on croit encore aujourd'hui que c'est une relation entre un humain et une chose. C'est en tout cas la thèse de David Graber qui l'emprunte entre autres à l'historien et sociologue Orlando Patterson. Quant à la liberté, puisqu'elle est l'inverse de l'esclavage, elle a été redéfinie en même temps que l'esclavage. Elle ne signifiait plus le fait de pouvoir tisser des relations sociales mais elle a été redéfinie comme étant la propriété de soi-même, c'est-à-dire le droit de faire ce qu'on veut avec son corps et son esprit, y compris le vendre. À Rome, ça voulait dire qu'on pouvait parfaitement se vendre soi-même comme esclave. On connaît ainsi des tas de situations où des Grecs se vendaient comme esclaves à un riche romain qui cherchait un secrétaire en confiant l'argent à un ami, puis au bout d'un moment se rachetaient et obtenaient ainsi le statut de citoyen romain. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus se vendre soi-même. Mais on peut toujours mettre son corps et son esprit en location pour un patron pendant 8 heures par jour. Si à l'heure actuelle nous croyons dans le monde entier que les relations sociales sont chiffrables et échangeables, si nous croyons à la dette, à la propriété, au salariat, c'est parce que de l'Afrique du Sud au Pérou, le droit s'écrit à coup de formules latines. C'est parce que nous avons adopté mondialement, par les hasards de l'histoire, un système de croyances particuliers d'une culture particulière transmis par une république de propriétaires d'esclaves qui s'est développée dans l'Antiquité autour de la Méditerranée. Des croyances qui, après avoir été plus ou moins déformées sous l'Empire romain puis au Moyen-Âge, sont redevenues le fondement du droit européen lors de leur redécouverte à la fin du Moyen-Âge et qui justifiaient merveilleusement la traite des Noirs et le développement du capitalisme. Puis, avec la colonisation, ces croyances ont fini de conquérir le monde entier au XIXe siècle. Tout ça après au moins 300 000 ans de préhistoire et d'histoire dans laquelle n'importe quel être humain aurait trouvé ces conceptions absurdes. Sans parler de nos 540 millions d'années d'évolution en commun avec tous les autres animaux qui jamais n'ont imaginé des conceptions comme la dette, l'échange, la propriété ou le commerce pour interpréter leurs relations et semblent ne pas s'en porter plus mal. Comme le dit David Graeber, une dette, c'est une promesse corrompue par la violence et les mathématiques. Si personne n'a le droit de nous dire ce que nous valons, personne n'a le droit de nous dire ce que nous devons. Mais en attendant le jour où peut-être on arrêtera de croire qu'on peut chiffrer les relations sociales, puisque nous sommes revenus dans un pur système de crédit depuis la fin de l'étalon or, il serait bon au minimum de se rappeler que jamais un tel système n'a tenu dans la durée sans périodiquement devoir effacer toutes les dettes, que ça se fasse dans un grand feu de joie ou dans la colère d'une révolution. Nous avons besoin d'un jubilé, d'un moment où nous nous rappelons que nous sommes des êtres sociaux, pas des calculatrices. Et voilà, c'était mon onzième trait d'esprit, j'espère que ça vous a plu. On est loin d'avoir fait le tour de tout ce que raconte David Graber dans Dead 5000 Ans d'Histoire avec ses deux vidéos, mais je pense avoir parlé de tout ce qui me semblait le plus solide et essentiel dedans, alors on ne devrait plus trop en parler sur la chaîne. Je vous invite quand même à lire ce bouquin, soit pour avoir beaucoup plus de développement et d'arguments sur ce que je viens de vous raconter, soit pour découvrir toutes les thèses qu'il défend, dont certaines me semblent moins convaincantes, mais qui restent très intéressantes pour alimenter les réflexions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter pour le référencement, de la partager évidemment et puis bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications parce qu'il y a plein de gens qui visiblement loupent mes vidéos sans ça. Et si vous voulez me soutenir, cliquez sur le lien à la fin pour me faire des dons ou regarder des pubs sur Utip, Tipeee, Patreon, LibéraPay ou directement par Paypal. Allez, à bientôt ! Abonnez-vous !